bienvenue studio rock moderne puisque vous êtes pour la plupart en vacances bien profiter des vidéos que je vous poste pendant les vacances et notamment des unboxings et cet unboxing qui était tant attendu alors si je vous dis si je vous dis qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya alors attendez là est ce que vous voyez quelque chose ça va vous donner une petite idée une petite idée que cette box renferme alors on y va on n'avait jamais de faire des unboxings avec le carton que j'ouvre côté comme ça alors parfois je préfère déjà l'ouvrir avant donc ça je suis sûr pas de mauvaise surprise qu'est ce qu'on a ici hyper bien emballé ça vient de chez amazon et on a évidemment donc deux choses à vous présenter alors la box the lexicon of love du groupe new wave pop dirons nous anglais donc de l'album the lexicon of love sorti en 1982 new wave avec martin fry le chanteur qui à peu près mon âge un tout petit peu plus vieux et qui est le seul membre du groupe actif à l'heure actuelle alors c'est une box box anniversaire de des 40 ans évidemment puisqu'on est en 2023 alors 4 lp et 280 grammes un blu ray disc voilà ensuite on a alors je regarde ce qui a marqué abbey road à le speed master of original album brand new atmos mix by steven wilson voilà donc on a le dolby atmos par steven wilson qui a tout remixé et le film donc était sorti en dvd puis en cassette vidéo à l'époque a été restauré en hd voilà donc je montre le petit sticker qui va sauter puisqu'il s'agit d'un livret genre de livres sous forme d'album et en même temps je vais vous montrer donc le live du 21 juin 2022 donc avec les chansons qui a été reprise en live de l'album et que je vous avais déjà présenté j'avais reçu avec tous les les live du label live erno.com voilà donc voici le live et j'attendais de vous l'unboxer de vous l'ouvrir en même temps que la box alors je vais ouvrir n'ayant pas peur des mots voilà un petit peu on va faire ça alors alors donc voilà je sais pas si je peux si c'est un replay c'est basal sticker non ce sera peut-être un petit peu compliqué quoi que quoi que ça sera un petit peu long alors voici donc à quoi ça correspond je vais vous l'ouvrir comme ceci voilà super superbe il faut compter une centaine d'euros malheureusement mais il y a pas mal de disques et puis il y a un beau travail vous voyez à l'intérieur on voit tous les membres du groupe après je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur pochette donc d'un single poison a row qui fait partie deuxième single de l'album on avait le tiers are not enough alors je sais non c'était pas cette pochette là ça c'est mantra trap donc le film voilà c'est un petit peu lourd voilà les quatre singles dont tears are not enough ensuite poison a row all of my heart et puis le fameux look of love qui était sorti au printemps 1982 à la fin du printemps alors dans l'ordre les singles qui étaient sortis étaient celui ci celui ci celui ci et celui là puisque all of my heart j'avais ramené en début septembre 82 du virgin megastore et ça venait juste de sortir au mois d'août et ça c'était sorti je crois au mois de mai par là avril mai avril et on avait donc fin 81 et aussi au début de printemps fin de l'hiver poison a row voilà donc ils ont mis les quatre pochettes ça c'est sympa alors qu'est ce qu'on a dessus on a donc l'album l'album the lexicon of love remasterisé on a zero to lexicon avec l'ouverture ouverture qui figure en phase b du maxi all of my heart surrender show me alors ce sont des démos tears are not enough encore une démo ensuite la 12 inch version de tears are not enough alphabet soup c'était un genre de medley en 12 inch aussi phase b d'un maxi time phone from man trap trap je crois que c'était sur le maxi poison a row à vérifier ensuite lp3 the route to lexicon on a tears are not enough 7 inch version poison a row la jazz mix version difficile à trouver sur un import américain canadien je sais plus donc une version de six minutes the look of love part one special remix on ensuite on a le fameux live at hammer smith odeon à londres en 1982 alors que celui ci c'est un live de 2022 donc 40 ans plus tard donc la suite du live avec je vais essayer de vous montrer un petit peu mais si vous arrivez un petit peu à faire un arrêt sur images voilà donc on va ouvrir maintenant c'est super super je pense que ça va pas traîner parce que vu le prix voilà aux alentours d'une centaine d'euros alors on a ça on a on a le certificat du half speed mastering je vous ai dit donc c'était enregistré à mi vitesse pour que il y ait davantage de précision dans la précision pardon alors bonne idée d'avoir mis les pochettes à l'intérieur vide sans les vinyles comme ça il n'y a pas d'éclatement possible voilà c'est super intelligent d'avoir fait ça et on a toujours le label notron records le même label que robin scott à l'époque de chez polygramme un phonogramme mercury tout ça en angleterre donc voilà donc voici l'album avec le même macaron qui ressemble un macaron original au moins du pressage allemand voilà donc ensuite ça je vais le mettre ici ensuite on a le deuxième voilà pareil donc alors des vinyles noirs bien entendu en 180 grammes hyper bien pressé bon j'ai pas écouté mais je pense quand même que c'est du qui c'est qui après c'est ça c'était phono à l'époque c'est peut-être toujours phono je pense c'est peut-être mercurie bien sûr qui dit mercurie dit polygramme phonogramme pour les anglais toujours pareil mercury records c'est le même label que paid shop boys donc c'est toujours eux qui pressent là aussi on a les les macarons des maxi voilà des maxi qu'on retrouve super super sympa il faudra que je regarde faudra que je regarde parce que j'ai pas eu l'occasion de le petit cd du film manchap alors qu'est-ce qu'il y a dessus voilà il y a tous les clips en fait voilà il y a tous les clips voilà c'est ça alors j'avais moi un dvd un best of d'abc avec tous les tous les singles des différents albums mais là il s'agit donc de uniquement de titres tirés de cet album et qui était sorti en cassette vidéo je n'avais pas acheté avec eux donc on a bien les quatre disques on a l'album the lexicon of love on a route to lexicon avec les démos et les remixes on a la suite de route to lexicon avec les démos et les remixes et le live le début du live à adn smith odeon en 82 et on a la fin du live voilà de à odeon à londres en 1982 donc il y a tout et en plus on a donc ce cd voilà donc on y est on a donc les quatre on a donc évidemment les quatre ebc donc première pochette deuxième troisième et quatrième sous pochette voilà regardez ça très 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 belle photo voilà super donc tout est complet voilà tout est complet heureusement mais ça m'est arrivé des fois d'avoir des disques manquants dans des coffrets dans des choses comme ça et de renvoyer un c'est pas rare c'est pas rare ça m'est même arrivé d'avoir un cd quand il était scellé et quand je l'ai ouvert il n'y avait rien dedans donc maintenant il faut s'attendre à tout donc umc c'est umc je vois donc c'est universal et c'est dommage qu'ils aient pas fait un coffret un coffret limité voilà donc 2023 c'est dommage alors maintenant on va ouvrir le live voyez qu'ils ont repris la pochette du lexicon of love alors c'est toujours des trifold c'est ça fait partie de ma commande que je regretterai jamais avant j'ai fait venir des lives il y avait le live de soft sell je l'ai écouté depuis vraiment fantastique pour les morceaux de la première période de soft sell puisqu'après c'était pas la joie enfin moi je trouve que c'est beaucoup moins c'est vraiment moins bon vraiment moins bon tout ce qui est sorti après soft sell il y avait le live d'ultravox le live d'amd et le live d'abc évidemment vous voyez on reprend vraiment les tout ça je vais sortir tout ceci regardez comme c'est superbe avec toujours le chanteur toujours actif mais je pense qu'en fait il a rameuté tous les membres du groupe même s'ils sont sortis du groupe pour jouer en live ils sont toujours dispo en fait regardez ça c'est vraiment très 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 superbe voilà donc très beau live et qui était qui est juste disponible à l'heure actuelle soit sur je ne suis même pas sur discogs sur le label donc live erno.com alors la maison de disques s'appelle d'un nom différent moi j'avais vu les factures c'est un peu différent et le label s'appelle live erno.com UK United Kingdom et il est dispo que sur ce site parce que sur les autres sites il est plutôt sold out et il était très attendu des fans vous voyez c'est toujours toujours ses pressages un peu comme celui de soft sell mais il est plus violet celui-ci celui de soft sell était plus bleu nuit le live de soft sell donc voilà donc là on a ouverture c'est vraiment très très beau c'est un peu la mode maintenant des vinyles avec ses paillettes dessus c'est bon ça ce sera ajouté donc c'est un trifold donc on a le troisième avec ten below zero one better world one better world toujours sur l'album je pense The Smoky Things When Smoky Things Ocean Blue aussi Binary Miss sur l'album How To Be A Millionaire Lexicon Of Love avec Show Me Poison A Row sur l'album donc Lexicon Of Love de 81 Mediapi Returns Tears Are Not Enough sur l'album donc en question The Lexicon Of Love qui était sorti un petit peu en retard en France même Look Of Love il faut attendre la rentrée il a fallu attendre la rentrée 82 il y avait toujours un décalage à l'époque et voilà donc The Lexicon Of Love live donc on a Valentine's Day sur l'album Smoky Things The Look Of Love évidemment Lexicon Of Love, Date Stamp et en phase B on a A and Ever Together, All Of My Heart sur Lexicon Of Love The Look Of Love part 4 The Look Of Love encore une autre version il doit y avoir des versions remixées ou instrumentales en live voilà j'ai hâte de l'écouter mais il paraît d'après les vidéos d'après les youtubeurs enfin les collectionneurs qu'il est fantastique qui étaient très attendus et c'est d'ailleurs à la suite d'une vidéo sur youtube d'un fan que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait ceux-là qui étaient sortis comme j'avais déjà fait un pré-order avec la boxe je me suis dit c'est bien je vais présenter les deux donc ma boxe est complète je suis bien content car il y avait une une erreur de voilà de ils n'avaient pas mis le disque à la bonne pochette sous pochette voilà c'est tout ce qui m'a fait une petite frayeur parce que s'il faut encore rendre les disques après et revoir c'est une horaire voilà donc très 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 beau live qui reprend donc un peu les meilleurs de bbc et notamment les meilleurs du premier album l'excitement of love et là aussi je vous remonte vraiment c'est fantastiquement beau on va le montrer comme ça regardez comme c'est magnifique voilà tout ce qu'il y a dedans voilà et ici aussi c'est vraiment magnifique 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 je suis bien content d'avoir tout ça voilà et en plus le petit dvd à voir ou blu-ray pardon c'est un blu-ray en fait et en dolby atmos et donc ça a été remixé je sais pas les vignées ça a été remixé par steven wilson parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour tous les groupes à peu près bon que ce soit tears for fear the wrist mix orchestras le manoeuvre om des dépêchements etc etc abc enfin tous les groupes même alpha ville quand c'est enregistré par exemple en 16 pistes 8 pistes je sais pas ou 24 pistes peu importe en fait ils numérisent toutes les pistes voilà et numérisent toutes et après quand il faut un remix un remaster etc ils partent de chaque piste numérisée et j'ai vu le travail avec omd avec alpha ville avec tears for fears par exemple tears for fears ils vous sortent l'album mad world ils sortent les 16 pistes je sais plus combien il y avait à l'époque ils vous les sortent donc sur l'ordinateur on voit qu'elles sont numérisées et après ils vous sortent instrument par instrument chaque piste à part etc puis remix voilà tout est donc numérisé on repart plus du tout des types analogiques qui sont parfois endommagés ou avec des pertes de son etc donc elles ont été il ya déjà un moment j'ai pour affaire alpha ville ça a été numérisé à l'époque à l'époque de la sortie du premier album d'alpha ville et les premiers singles ça avait été déjà numérisé directement je sais que ultra vox avait été à partir de 1982 ça a été numérisé également omd c'était à partir de 1985 ça a été numérisé etc tears for fears je crois que si c'était assez tôt donc humanique ça a été fait après un petit peu après donc vous voyez le travail est donc facile par steven wilson qui reprend les pistes déjà enregistré numériquement il peut les remasteriser mais elles ont déjà été remasterisées ça c'est sûr mais par contre il va les remixer pour mettre en avant quelques instruments on va remettre en avant maintenant plus le bas médium plus ou le haut médium au contraire mais surtout les basses voilà pour avoir un son plus actuel par exemple je parle un petit peu comme celui-ci l'Animals de Pink Floyd qui a été remixé et qui a un son avec une spécialité et une clarté extraordinaire qui ne ressemble pas du tout au son de 1976-77 surtout que l'album a été enregistré qu'en 8 pistes c'est un exemple je vous présenterai un peu par la suite excellent album d'ailleurs que je n'avais pas en OG vous vous rendez compte quelle honte voilà faut pas croire on dit j'ai une collection extraordinaire etc j'ai beaucoup d'OG beaucoup de choses qui me manquent voilà faut pas croire sinon il me faudrait 20 ou 30 000 disques pour avoir voilà je ne serais même plus où les mettre voilà donc donc c'est interdit au moins de 12 ans je crois ici voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer donc il va y avoir après des vidéos sur des bo et puis aussi sur des represses d'origine voilà déjà 22 minutes voilà écoutez je m'excuse encore d'avoir cru qu'il me manquait un disque heureusement ouf il était de la pochette suivante là là petite frayeur parce qu'en plus quand on fait un live on se dit mon dieu s'il manque un disque à présenter enfin on va faire toute la vidéo bon alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires là c'est un peu mou on sent que les gens sont partis en vacances alors je sais pas si j'ai intérêt à mettre tout en ligne alors certains regardent mais bon écoutez vous me direz ce que vous en pensez toujours avec la même déontologie évidemment un respect mutuel et puis même un oeil critique j'admets bien sûr toutes toutes les observations et critiques mais faut pas m'attendre au coin du bois pas m'attendre au virage avec des débilités voilà c'est tout ce que je vous demande au moins que vos commentaires soient pertinents et apporte apporte à la vidéo apporte quelque chose quoi voilà faut pas que ce soit au contraire des commentaires stériles voilà salut à bientôt